Je ne connaissais pas le travail d'Hama avant de connaître le scénario. On m'a fait passer le scénario de Franck Manguin, qui est le scénariste, parce que je commençais à m'intéresser un peu à la bande dessinée, qui vient plutôt de l'illustration jeunesse. J'avais envie de raconter les histoires d'une autre manière. J'ai envoyé quelques images à l'éditeur de Sarbacane en disant que je voulais faire de la bande dessinée. Il avait le scénario de Franck un peu dans les mains à ce moment-là, et ça a un peu matché. Donc il nous a présenté. Franck, lui, il est marié à une japonaise. Il a fait des études de japonais dans le sud de la France, et il a rencontré sa femme là-bas. Et en fait, il s'est rendu compte que sa femme venait de la région d'Ishikawa, d'où viennent les Hama. Et donc il s'est intéressé à ces femmes et à cette communauté, et il a eu envie d'écrire un scénario pour leur rendre hommage. Et donc voilà. Donc il a présenté son scénario à Sarbacane, et l'éditeur m'a fait passer le scénario. On a commencé à collaborer de cette façon-là. Oui, effectivement, moi j'ai fait un travail de recherche, mais Franck avait déjà, en fait, il a placé cette histoire dans les années 60, parce que c'est un peu le moment où le métier cesse de se renouveler, et c'est le moment où il y a une espèce de marche un peu ratée, et les Hama commencent à décliner en nombre. Et c'était intéressant pour lui d'aborder ce tournant, voir comment ça s'est passé. Et puis je crois que c'est un fan des années 60 pour le cinéma japonais, donc il avait vraiment envie de travailler sur cette période-là. Et moi, c'est vrai que le Japon des années 60, je suis arrivé un peu dans un territoire totalement inconnu, et il avait fait déjà pas mal de recherches au départ. Puis lui, il a vécu au Japon, donc pour lui, les choses étaient beaucoup plus concrètes que pour moi, donc je me suis beaucoup appuyée sur son expertise du Japon, et puis de cette période aussi, qu'on a pas mal discuté, on a échangé des livres, des photos, il m'a conseillé des documentaires à regarder, et on était assez... Il y avait un gros souci de réalisme, ces deux Occidentaux qui font un livre sur le Japon, on savait qu'on était un peu attendus au tournant, et on n'avait pas trop envie de se rater, donc du coup on était assez rigoureux sur la documentation, et moi je me suis beaucoup tournée sur lui, et du coup on a fait une chouette collaboration, parce qu'on a pas mal échangé justement par rapport à tout ça. De toute manière, je pense que chaque créateur, ou que ce soit auteur ou illustrateur, on est amené à évoluer, et je trouve que c'est dans la continuité des choses justement, pour un travail de création, mais c'est vrai que mon trait, ça fait 15 ans que je travaille, c'est vrai que mon trait a beaucoup changé, si je compare mes tout premiers livres avec les derniers, ça n'a juste plus rien à voir. Après, en général, on essaie toujours de s'adapter un peu au projet, de coller un peu avec l'esprit de l'histoire, de l'univers, on essaie un peu d'enfiler un manteau un peu différent, pour servir au mieux le propos, le projet, et c'est vrai que, par exemple, Amma s'est fait intégralement à l'ordinateur, donc il y a un trait qui est très particulier, alors que la plupart de mes albums, je l'ai fait à la gouache, en traditionnel ou en acrylique, donc c'est une approche totalement différente, du dessin, de la couleur, de la matière, tout est différent, et puis même par rapport au public, quand on s'adresse à un public adulte, ou à un public plus jeune, quelque part, on durcit peut-être un peu plus le trait, ou on entre un peu plus dans un espèce de réalisme, après, je pense que j'ai peut-être plus tendance à vouloir m'adresser aux adultes, parce que aussi mon trait, il a changé dans ce sens-là, et que j'ai peut-être moins envie, du coup, de continuer à faire des albums pour jeunesse, parce que j'ai l'impression que ça me correspond moins. Maintenant, c'est peut-être des envies différentes aussi, mais je pense que l'évolution du trait va aussi dans ce sens-là. En fait, c'est vrai que comme c'est fait à l'ordinateur, j'ai voulu travailler avec une gamme de couleurs assez restreintes, mais voilà, du coup, c'est de la micro, enfin, c'est une fausse bicromie, mais je voulais vraiment qu'on mette l'accent sur le dessin et moins sur la couleur, que la couleur, juste, elle serve un peu à placer une ambiance et à inscrire une luminosité un peu particulière, parce que c'est au bord de la mer, et que voilà, je voulais qu'on sente un peu la lumière, qu'on voit l'ombre des corps sur le sol, ou qu'on devine un petit peu la chaleur du soleil sur les peaux et puis qu'on voit aussi les éclats dans la mer. Voilà, je voulais vraiment qu'on plaçait les ombres et donner une ambiance aussi un peu apaisée, mettre en avant le dessin, et peut-être moins, je pense que si j'avais voulu mettre de la couleur un peu plus, j'aurais eu l'impression de m'éparpiller sur le propos, et peut-être, voilà, moi je l'ai tout de suite vue avec une gamme restreinte, en fait, et du coup, je n'ai même pas fait d'essai d'autres trucs parce que je ne visualisais pas du tout les trucs avec la quadrille. C'est une des premières planches que j'ai dessinées, je pense que j'avais besoin aussi de rentrer dans le vif du sujet, c'est un récit d'une immersion dans tous les sens du terme, donc la faire rentrer dans l'eau comme ça, justement, c'était aussi le début de l'initiation, je trouvais que symboliquement, c'était intéressant, et puis, juste pour la beauté de dessiner les corps sous l'eau, une espèce de grâce dans le mouvement, dans la gestuelle, je trouve que c'est toujours beau, quand on regarde les balais aquatiques, il y a beaucoup de ça aussi dans la gestuelle des amas, il y a d'ailleurs un balai aquatique qui s'appelle Amas, je ne sais plus comment s'appelle, c'est juste d'une beauté incroyable, et je trouvais que c'était génial de faire ces corps en immersion, flottant comme ça, et puis, c'est le moment où elle commence à apprivoiser sa nudité, parce qu'elle, c'est une jeune tokyoïde qui arrive, c'est un choc des cultures pour elle, et puis, voilà, elle, au départ, il faut qu'elle s'acclimate, il faut qu'elle rentre dans cette communauté, qu'elle en accepte les codes, et ce n'est pas toujours évident quand on n'a rien connu de tout ça, donc, voilà, c'est le début de l'initiation, et ça passe aussi par cette entrée dans l'eau, qui je trouve assez symbolique, et puis, c'est une page qui je trouve jolie. Moi, je suis une femme indépendante, déjà, donc j'ai un métier, j'arrive à en vivre maintenant, même si ce n'est pas toujours évident, mais c'est vrai que les amas sont des... c'est une communauté complètement matriarcale, justement, dans un Japon qui est complètement patriarcal, donc c'est une espèce de bulle un peu à part, et puis, c'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes fortes et indépendantes, mais je pense que c'est un fait de société en ce moment, parce qu'on essaie de reprendre une place qu'on n'a pas eue auparavant, et voilà, c'est vrai que les amas, elles incarnent bien cet esprit-là, où c'est justement les femmes qui font vivre toute une île, mais on voit aussi que, malgré ça, on voit quand même qu'il y a l'ombre du patriarcat qui plane au-dessus de la communauté, parce qu'on voit qu'elles ont des problèmes avec les revendeurs de poissons, qui sont des hommes, on voit qu'elles ont des problèmes avec les touristes masculins, qui les observent, avec un œil un peu lubrique parfois, enfin voilà, il y a plein de... On retrouve encore les problèmes que nous, on a, en tant que femmes, dans nos sociétés actuelles. Actuellement, je suis en train de refaire une bande dessinée, donc toujours pour les adultes, je crois que j'ai vraiment... Enfin, j'ai adoré, c'était un peu une révélation pour moi, à ma, parce que me lancer comme ça sur un projet aussi long, avec un type de narration qui n'a rien à voir avec la narration qu'on a pour des livres pour enfants, voilà, là, c'est un peu plus... J'ai l'impression de rentrer dans un espèce de projet un peu sur du long temps, et puis sur une autre manière de raconter les choses où c'est beaucoup moins elliptique, où on rentre plus dans le détail, dans la psychologie, où on reste plus dans... Voilà, on suit les personnages qui sont incarnés dans l'histoire sur un temps plus long, et je trouve ça vraiment génial, et j'ai voulu, du coup, en refaire une. Je fais scénario, dessin, couleurs, ça sera de la poidrice, cette fois-ci. Donc encore une histoire de femme, encore une histoire d'indépendance, encore... Voilà, c'est des histoires intimistes, parce que je pense... Enfin, à chaque fois que je pense que toutes les histoires qui se passent sur une île, on parle toujours un peu d'introspection, besoin de... de se... couper un peu du monde pour se... pour savoir un peu qui on est et où on va, quoi. Ça se passe en Écosse, sur l'île de Skye. Pour moi, le « nous », c'est en fait tous les gens qu'on côtoie, c'est les gens, c'est les amis, c'est la famille, c'est les interactions entre les êtres vivants, entre les humains. C'est un petit peu... Je ne sais pas, c'est la... C'est une manière de s'inscrire dans une espèce d'ensemble qui est un peu le monde dans lequel on vit, en fait, c'est difficile de s'extraire de ça. Parfois, on a besoin de se retrouver dans une espèce de bulle et puis, d'un autre moment, en fait, on se rend compte qu'on fait partie d'un ensemble et que... Et que, voilà, c'est pas toujours facile de composer avec le « nous », mais on y est un peu forcé et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de tout ça, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada